Je suis à l'Assemblée nationale et à l'instant, Elisabeth Borne, la première ministre, a prononcé un discours provocateur, surréaliste, indécent, annonçant la fin des débats sur les dépenses de la loi de finances pour 2023 et la mise en œuvre de l'article 49.3. Alors c'est quoi l'article 49.3 ? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est un article qui suspend la discussion sur le débat. J'allais intervenir sur, par exemple, l'augmentation des crédits pour l'Office national des forêts, pour mieux défendre nos forêts. Et puis la première ministre débarque et dit « Je n'ai pas été contente qu'il y ait un vote des oppositions pour augmenter les crédits de la rénovation énergétique. Et donc je mets fin aux discussions. Il n'y aura pas de débat sur les budgets des ministères. Et le projet de loi sera adopté, c'est-à-dire le budget de la France sera adopté, sauf si une motion de censure censure le gouvernement. Ça veut dire que maintenant, la balle est dans le camp des oppositions qui doivent censurer le gouvernement s'ils veulent éviter le vote de ce budget catastrophique pour la France. Alors vous allez me dire « Mais il y a déjà eu des 49.3 ». Oui, il y en a eu 4 déjà sur la partie recette de la loi de finances. Là, nous examinions les dépenses et puis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement a le droit de déposer autant de 49.3 qu'il le souhaite sur les projets de loi de finances, que ce soit ceux du budget de l'État ou de la sécurité sociale. En revanche, il n'a le droit qu'à un 49.3 sur un projet de loi normal par cession, c'est-à-dire par an, sauf cession extraordinaire. Ça en fait un deuxième. En vérité, ce 49.3 supprime tout débat et permet à un gouvernement minoritaire dans l'hémicycle d'imposer la loi à tous les Français. C'est absolument scandaleux. Il y a un seul avantage de ce 49.3, c'est que ça oblige les oppositions à être cohérentes. Les oppositions, par exemple, ont voté des crédits supplémentaires qui ont déplu à Mme Borne pour la rénovation énergétique des maisons, mais sont-elles capables de s'entendre pour une motion de censure ? Le général de Gaulle avait voulu cet article 49.3 pour éviter qu'en vérité des motions de censure successives soient mises en place, que les gouvernements tombent, mais qu'il n'y ait pas de majorité alternative. Alors la question majeure aujourd'hui, c'est de savoir si les oppositions sont capables de voter la censure du gouvernement. Et là, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Le Rassemblement national, debout la France, LFI vote l'émotion de censure. LFI, avec parfois la nupesse des réticences, parce que le Rassemblement national les vote. Mais les Républicains restent réticents à voter une motion de censure et refusent. Ce qui fait que Mme Borne a beau jeu de faire adopter son projet de loi, comme ça, par cette procédure, liée à la passivité des Républicains qui refusent de sanctionner ce gouvernement et qui, de fait, deviennent les alliés objectifs du macronisme. Alors les Républicains disent souvent « mais on ne veut pas voter la motion de censure du Rassemblement national ou de LFI ». Mais à ce moment-là, moi je dis aux Républicains « votez, déposez votre motion de censure ». Moi je la voterai « déposez votre motion de censure ». Mais les Républicains ne déposent pas de motion de censure. Et pourtant ils se disent dans l'opposition. Mais je vais vous dire pourquoi ils ne déposent pas de motion de censure. Parce qu'ils se disent « si les Républicains déposent une motion de censure, le Rassemblement national, debout la France, les partis socialistes, LFI vont la voter ». Et le gouvernement sera censuré. Et les Républicains ont très peur, députés républicains, pas tous mais certains, de perdre leur siège. Or on n'est pas là pour soi, on est là pour la France. Et la seule question qu'on doit se poser, c'est « est-ce que ce gouvernement sert la France ? » Et moi ma réponse, elle est claire. Non. Ce gouvernement détruit la France. Ce budget va abîmer la France. Et plus vite on en sortira par une motion de censure, et éventuellement par une dissolution, mieux ce sera. Et une dissolution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que les Français arbitrent. Que les Français décident s'ils veulent garder une minorité macroniste suffisamment forte avec des Républicains pour passer des textes, ou s'ils veulent une alternance. Et cette alternance, je la crois nécessaire au plus vite. Et je suis convaincu que si les partis patriotes, qui veulent un vrai changement, étaient capables de s'entendre, je suis convaincu que les Français nous donneraient une majorité pour gouverner et pour sauver la France en attendant l'élection présidentielle de 2027. Et Emmanuel Macron serait obligé de nommer à Matignon un Premier ministre qui prend enfin de vraies mesures pour sauver le pays. Vous voyez comme quoi cette question du 49.3 est fondamentale. Je sais que c'est un peu compliqué. Je vous informe en direct. Il est 17h48 et vous êtes informé tout de suite. Car j'estime que je ne suis que votre représentant. Et moi je n'ai pas peur des urnes. S'il y avait une dissolution, je l'assume. En tout cas je souhaite une motion de censure. Je la voterai, d'où qu'elle vienne. Et je demande aux Français de pousser les députés à voter ces motions de censure. Car c'est aux Français de choisir une bonne politique pour demain. Merci à vous tous. Merci de votre soutien. Diffusez ces vidéos. Et puis regardez les députés qui ne votent pas la motion de censure. Et allez les voir. Écrivez-leur. Si vous avez un député républicain qui ne vote pas la motion de censure, allez le voir. Si vous avez un député LFI qui ne veut pas voter la motion de censure parce qu'un ARN la vote, allez le voir. Faites pression. C'est l'avantage des réseaux sociaux. Nous sommes une grande communauté. Diffusez la vidéo. Aidez-moi. 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 Nous ne pouvons pas attendre 2027. Voir le pays s'effondrer sous nos yeux. L'insécurité. Le délabrement économique. La perte de notre puissance industrielle. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons un énorme travail à faire. Vous voyez ici, les députés désertent l'hémicycle puisque ça ne sert plus à rien d'être ici. Il n'y aura pas de débat sur la loi de finances. La salle est vide. C'est la fameuse salle du serment du jeu de paume au fond. Et je me battrai jusqu'au bout pour que le peuple reprenne le pouvoir. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Français, reprenez le pouvoir. Et que les députés vous en donnent l'occasion par de nouvelles élections législatives le plus vite possible. Merci à vous. Puisque les conditions d'un dialogue constructif ne sont plus réunies, puisque des mesures protectrices et attendues ont été balayées dans les débats, puisque le projet de loi est profondément dénaturé, nous devons réagir. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !